Shalom peuple de Dieu, je suis le pasteur Augustin Moyer, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais par la grâce du Seigneur partager aujourd'hui avec vous un enseignement que nous allons titrer Voici l'agneau de Dieu. Ceux qui me connaissent, ils ont déjà suivi cet enseignement, mais le Seigneur a voulu que je puisse aujourd'hui reprendre cet enseignement pour le peuple de Dieu au travers des mondes, qui les suivront encore, ça pourra les raccorder beaucoup, beaucoup plus de la connaissance des choses de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, donc l'évangile de Jean, chapitre 1er, et nous allons lire le verset 29, et après nous allons encore voir, toujours dans le même chapitre, le verset 35. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Et maintenant au verset 35, la Bible reprend encore la même connotation, il dit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles, et les suivirent Jésus. Jésus retournant, et voyant qu'il les suivait, il leur dit, que cherchez-vous ? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Venez, l'air dit-il, et voyez, il a l'air, il vire, où il démerrait, il est resté auprès de lui ce jour-là, c'est environ la deuxième ère. Ceci nous rappelle beaucoup de choses. Plusieurs personnes sur la terre, ils sont dans des religions, ils ont suivi des maîtres, ils ont suivi des gourous, ils sont dans les églises, ils parcourent les églises à la recherche du bien-être, à la recherche même de la vie, beaucoup de gens. Mais ici, nous voulons épingler quelque chose de plus important que chaque personne, et surtout les chrétiens, doivent comprendre. La Bible vient de nous montrer un grand prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé son ministère après Jésus est venu, un jour, nous venons des livres, Jésus passait, et Jean-Baptiste est la vie, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Dieu, qui hôte le péché du monde. Mais ce qui m'a interpellé, surtout dans ce que Jean-Baptiste a dit, Jean-Baptiste lui, il était, pour ses disciples, il était maître. Mais comme je peux donner un exemple, comme aujourd'hui, un pasteur qui voit, un autre pasteur qui est en train de passer, il montre à ses fidèles, voilà la personne qui est au-dessus de moi. C'est en quelque sorte ainsi. Jean a montré à ses disciples l'agneau de Dieu, qui est Jésus. Et puis, il a bien signifié que cet agneau hôte le péché du monde. C'est là où se trouvent toutes les problématiques, parce que lui, Jean, ne pouvait pas ôter le péché du monde, mais les chrétiens le suivaient. Donc, je ne parle pas de chrétiens à cette époque, il n'y avait pas encore de chrétiens. Les croyants, ceux qui croyaient à lui, les suivaient. Mais lorsqu'il a vu venir Jésus, il montre maintenant à ses disciples la personne, l'approprié qui peut ôter leur péché. Donc, il ne s'arrête pas seulement à ôter le péché, mais il a beaucoup de choses à faire. Et nous voyons au chapitre, au verset 35, le lendemain, lorsqu'il a revit encore Jésus avec ses disciples, il les a remontrés Jésus pour lui dire, voilà l'agneau de Dieu. Et puis, à cet instant, les disciples, les gens l'ont quitté, ils ont commencé à suivre Jésus, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons voir que beaucoup de gens qui sont venus à l'église, ils ont venu chercher quelque chose. Et je me pose la question, peut-être sur ton cas, comment tu es venu à l'église? Comment tu es venu à l'église? Tu es venu parce que tu as entendu que dans cette église là-bas, quand tu rentres, tes problèmes sont résolis. Dans cette église-là, quand tu rentres, tu seras délivré. Dans cette église-là, quand tu rentres, tu auras les mariages. Dans cette église-là, quand tu rentres, tu auras, tu auras, tu auras. Oui, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui est important. Je parle maintenant pour tous ceux qui sont appelés au ministère. Notre ministère, notre travail, c'est de montrer le peuple, celui qui a le pouvoir et la capacité d'amener les gens au ciel. Donc, comme Jean-Baptiste l'a montré, voici l'agneau de Dieu. Nous, l'église, l'église est là pour montrer les gens, voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus, le fils de Dieu. C'est lui, celle qui appartient, qui a la clé, la clé de la vie éternelle, qui a la clé de toutes les choses. Si le peuple de Dieu, si la personne qui ne connaît pas le Seigneur, si on lui montre le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus, lui, celle qui va lui accorder vraiment tous ses besoins parce qu'il les connaît. Ici, nous voyons l'agneau de Dieu. Il est venu et puis les disciples des gens l'ont vu. Ils ont quitté leur maître, ils ont commencé à suivre Jésus. En quelque sorte, ils ont arrivé à avoir un autre maître. Alors, toute personne qui vient dans nos églises, nous devons lui montrer Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus devient son maître, Jésus devient son Dieu et Jésus devient son rédempteur. Voici l'agneau de Dieu. C'est profond. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Bon, nos églises aujourd'hui, la plupart des gens, ils connaissent beaucoup plus leurs pasteurs, leurs prophètes, leurs églises, les noms de leurs églises, mais ils connaissent moins Jésus-Christ qui est le chef de l'église. C'est ce que nous devons montrer au peuple, c'est de connaître Jésus. Si on connaît Jésus, on va suivre Jésus et c'est Jésus lui, celle qui va apporter la solution dans nos vies. Ici, dans ce verset que nous venons de lire, il y a quelque sorte, quelque chose qui me frappe. Lorsque Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte, hôte le péché du monde. Il a prononcé le verbe hôter. Donc, qui enlève le péché. Donc, cela veut dire, Jean était incapable, Jean-Baptiste était incapable d'enlever le péché de quelqu'un. Laisse-moi te dire, toi qui me suis, que tu m'écoutes. Sache-le, ton église, ton pasteur, ne peut pas hôter ton péché. Ton église ne peut pas hôter tes péchés. Celle Jésus qui a la capacité, le pouvoir d'hôter le mal, d'hôter le péché, d'hôter tout ce que l'ennemi a pu mettre dans ta vie, Jésus lui est celle qui a cette possibilité, qui a ce pouvoir de le faire. Lorsque tu rencontres le Seigneur, lorsque tu rencontres Jésus et tu le suis, il arrivera à hôter tes péchés en fait que toi tu deviens un enfant de Dieu. Bien-aimé, beaucoup de personnes vont me dire, mais oui, on connaît Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Oui, moi je suis Jésus, je suis toujours à l'église. Oui, ici je ne parle pas du problème de l'église, parce que l'église ne peut pas sauver quelqu'un. L'église ne peut pas hôter le péché de quelqu'un. C'est l'agneau de Dieu qui peut apporter la solution dans ton problème. Aucune église sur la terre n'a la solution du problème des gens. Mais l'église montre, le peuple qui vient après lui, il leur montre le chef de l'église qui est Jésus-Christ, qui est l'agneau. Voilà pourquoi je te donne ce conseil, mon frère, ma sœur. Je te donne cet enseignement pour toi qui m'écoutes. Essayez de rencontrer Jésus. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus dans ta vie? Peut-être que tu as déjà rencontré une église. Tu as déjà trouvé une église. Tu as déjà trouvé un pasteur. Tu as déjà trouvé un bishop. Tu as déjà trouvé un prophète, un apôtre. Tu as déjà trouvé un évangéliste. C'est une bonne chose. Il faut écouter ces gens, ces personnes-là, qui dit appel au ministère, mais parce que ces personnes-là vous montrent l'agneau. L'agneau sain. Quand on parle de l'agneau, vous savez, on va voir plus tard que l'agneau est réservé pour être immolé. Donc quand il dit, il ôte les péchés du monde, il va ôter ses péchés comment? Il va les ôter lorsque cet agneau va offrir sa vie pour toi et moi. Lorsqu'il va offrir sa vie sur la croix. Et à ce moment-là, son sang qui sera versé sur la croix de Golgotha permettra maintenant que tes péchés soient hôtés. Alors les disciples et les gens l'ont compris. Ils ont laissé Jean-Baptiste. Ils l'ont suivi. Ils ont suivi Jésus-Christ. Nous aussi aujourd'hui, nous devons laisser nos églises. Alors quelqu'un va dire, mais comment on va laisser nos églises? Ça c'est quel genre d'enseignement? Je ne parle pas de la manière de laisser ton église que tu ne fréquentes pas ton église. J'ai dit à tout le monde qui met leur espoir, qui met leur espérance, qui met leur foi dans son église, dans ses églises, de laisser cette espérance-là, de le mettre maintenant entre le mains du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui met leur espérance dans leur pasteur, dans leur bishop, dans leur prédicateur, de laisser cette espérance-là et de remettre leur espérance entre le mains de Jésus-Christ, parce que c'est le Jésus de Nazareth qui a le pouvoir de ôter tes péchés. Il dit qu'il ôte le péché. Il ne s'arrête pas seulement à ôter le péché. Il ôte aussi beaucoup de choses. Celui qui n'a pas rencontré l'agneau, mais qu'il a rencontré une personne, qu'il a rencontré une organisation, ne peut pas entrer dans le royaume du Seigneur. Si tu as seulement rencontré une église, tu as seulement rencontré une organisation, une dénomination, tu as rencontré un homme, c'est difficile pour toi que tu puisses rentrer dans le royaume du Seigneur. Mais pour que tu puisses rentrer dans le royaume du Seigneur, il faut que tu puisses rencontrer l'agneau de Dieu. Je vais prendre un verset dans la Bible. Nous allons prendre un verset qui est dans le livre de Marc, chapitre 2, au verset 3 jusqu'à 12. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il enseignait. En passant, il fit le vie. Bien-aimé, j'ai parlé d'une histoire qui est biblique ici. Parce que ceux qui rencontrent l'agneau, ils rencontrent l'agneau, l'agneau a le pouvoir de pardonner leur péché. Ici, je prends un petit récit, le récit d'une femme. Je vous parlerai plus tard, dans la deuxième partie, le récit de le paralytique que Dieu, Jésus-Christ, a guéri. Vous allez voir la similitude. Et la Bible déclare ici, il y avait une femme qu'on attrapait en flagrant délit d'adultère. Et cette femme-là, le rabbin, le pharisien, l'ont trouvée, ils l'ont amené vers Jésus. Ceci se trouve dans l'œuvre de Jean, au chapitre 8. Et on peut lire ça à partir du premier verset. Ils acquisaient d'adultère. Lorsqu'il l'a amené vers Jésus, il parlait au Seigneur, il dit, « Seigneur, cette femme, on l'a attrapée, elle a commis l'adultère. Et maintenant, la loi de Moïse nous autorise de lui lapider. » Effectivement, ils avaient raison, selon la loi. Mais, cette femme, nous allons voir, cette femme a rencontré, d'abord, premièrement, il a rencontré, il a rencontré les religieux. Il a rencontré les pharisiens qui sont des religieux, les hommes qui connaissent la loi. Or, dans la loi, il y a une condamnation. Et maintenant, lorsqu'ils rencontrent, on l'amène vers l'agneau. Donc, la grâce de cette femme était seulement que les pharisiens l'ont amenée vers l'agneau. Si on ne l'a pas amenée vers l'agneau, il devait être lapidé. Alors, on l'a amenée vers l'agneau pour que l'agneau puisse trancher la chose. La Bible dit, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais de le matin, de le matin, il alla de nouveau dans le temple. Tous les peuples vinrent à lui et s'étant assis, ils enseignaient. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. « Toi donc, qu'est-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'acquiser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à les interroger, il se reléva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un des plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus restait seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant rélevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'acquisent ? Personne n'as-tu condamné ? » Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche point. » Bien aimé, si nous avons pris ces textes pour vous montrer combien il est important de rencontrer l'agneau. Combien il est important ? Souvent, lorsqu'on rencontre les hommes, on arrive à la déception parce qu'à l'homme, il y a le jugement. À l'homme, il y a le préjugé. À l'homme, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'orgueil. Mais lorsqu'on rencontre l'agneau, on rencontre la vie. Regarde cette femme-là. Cette femme a rencontré les hommes. Ce n'est pas n'importe quelle personne qu'il a rencontré. Il a rencontré les gens qui connaissaient la parole. Les pharisiens, les gens qui enseignaient la parole, les scribes, tous ceux qui connaissent. En quelque sorte, je peux dire aujourd'hui, il a rencontré, si nous les prenons aujourd'hui dans ces contextes chrétiens, on peut dire que c'est comme si quelqu'un a rencontré le prédicateur de l'évangile. Il a rencontré des chrétiens, des gens qui connaissent la parole de Dieu. Mais voilà les gens qui connaissent la parole de Dieu, qu'est-ce qui vient avec la condamnation? Il dit la loi dit ceci qu'une pareille femme va le lapider. malheureusement pour eux et heureusement pour cette femme, on l'a menée auprès de l'agneau. Mais le voyant accuser la femme devant l'agneau, qu'est-ce qui se passait? Jésus ne lui répondait pas. Mais lorsque Jésus les a répondis, il a dit seulement quelque chose. Il a dit si quelqu'un parmi vous qui n'a pas de péché, il commence à condamner la femme et à la lapider. et la Bible déclare qu'il voit que tout le monde est acquisé par leur propre conscience. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Si nous avons pris ce chapitre, ce récit pour vous montrer qu'il est important pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me vois, peut-être chez toi à la maison, que toi tu puisses rencontrer la nuit. Connaître Jésus, rencontrer Jésus dans ta vie parce que Jésus ne te condamnera jamais. Au contraire, il est là pour te dire ne fais pas ça. Voilà, il a dit à la femme, Jésus n'a pas approuvé le péché. Il n'a pas approuvé le péché de cette femme. Il a dit, femme, personne n'est à condamner. Il dit, non, personne ne m'a condamné. Et Jésus a répondu, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voilà, l'agneau qui a l'amour, l'amour de ses brébis, l'amour de ses hommes et ses femmes auxquelles il est venu sur la terre pour s'offrir, offrir sa vie en fait que nous soyons sauvés. Il ne condamne personne. Voilà, la seule personne qu'on peut suivre sur la terre, c'est Jésus-Christ. Ne suivez pas les hommes. Si tu suis les hommes dans ta vie, tu seras déci. Combien de gens ont été déci dans nos églises ? Combien de gens t'entend parler ? Non, pasteur, moi, j'étais déci dans cette église. Moi, j'étais déci par tel pasteur. Oui, je te dis, exactement, c'est comme ça. tu seras toujours déci parce que tu as placé ta confiance sur les humains. Mais il y a une seule personne qui ne va pas te décevoir, c'est Jésus-Christ parce que lui, il ne te condamne pas. Il te dit, ne fais plus le péché. Va, mais ne le fais plus. Comme ça, tu as le pardon. Il a pardonné. Il a pardonné la femme. La femme qui était vouée à la mort, mais Jésus l'a changé la mort à la vie. Il lui a donné la vie parce que l'agneau donne la vie. L'agneau ne donne pas la mort, il donne la vie. L'agneau, il a ôté la mort parce que la mort planait sur cette femme. La mort planait sur elle. On devait la tuer selon la loi. Elle était déjà condamnée à mort parce qu'elle a commis quelque chose qui est contraire à la loi de Moïse. Mais il faut quelqu'un qui puisse ôter, ôter cette mort. Comme nous aussi, comme toi aussi qui m'écoutes. Tu as fait des choses horribles, odieux. des choses mauvaises que tu mérites vraiment la souffrance, que tu mérites vraiment la mort, que tu mérites même de vivre une vie chaotique. Mais Jésus-Christ, l'agneau, si tu le suis, il est là pour ôter toutes ces mauvaises choses pour que toi, tu puisses vivre et reiller dans la vie. Voilà, il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, nous devons suivre que l'agneau, nous devons suivre que l'agneau et non pas les hommes. Et la Bible le dit dans le livre de Jérémie, m'ont dit l'homme qui se confie à l'homme. Donc, l'homme ne peut rien te donner. C'est le Jésus-Christ qui peut te donner quelque chose. Je te conseille là où tu es, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, je ne sais pas, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas dans quelle manière tu as été déçu. Tu as été déçu peut-être par les églises, déçu Seigneur par des pasteurs, je ne sais pas. Mais cette déception-là, ce sont les humains qui t'ont fait, qui t'ont donné. Mais aujourd'hui, moi, je te montre l'agneau de Dieu. Celui qui peut ôter même la douleur de la déception que tu as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. c'est très simple, mon frère, ma sœur, là où tu es, quels que soient les problèmes qui te tourmentent, il y a l'agneau qui est là. Si tu as déjà vu l'agneau de Dieu, si tu as déjà rencontré l'agneau de Dieu, j'ai dit très bien, il y a une grande différence de rencontrer une église, de rencontrer un pasteur et de rencontrer l'agneau qui est Jésus. Car c'est lui qu'il rencontre. Si tu rencontres un pasteur, le vrai pasteur, le vrai chrétien, il va te montrer l'agneau. Parce que c'est son rôle, c'est le rôle de l'homme de Dieu, c'est le rôle des servants du Seigneur, c'est le rôle des chrétiens de montrer aux gens qui ne connaissent pas l'agneau, voici l'agneau, c'est lui qui a toutes les choses. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, je crois que vous avez compris cet enseignement sur l'agneau, c'est un grand enseignement, il hôte pas seulement les péchés, il hôte aussi la malédiction, il hôte aussi les problèmes, il hôte aussi les difficultés il hôte plusieurs choses, parce que c'est lui qui a le pouvoir de les hôter. On va le voir dans notre seconde partie, que Dieu vous bénisse, je crois que Dieu vous a béni en écoutant cette parole, et que vous tournez votre regard vers l'agneau, et vous allez voir la paix, et vous allez aussi avoir la réponse dans votre situation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau qui a été immolé pour nous tous. C'est bon. Jésus-Christ, c'est bon. Jésus-Christ,